Et Apolline de Malherbe qui est avec nous. Bonjour Apolline. Bonjour Jean-Jacques. Vous savez ce que nous allons faire Apolline ? Nous allons réécouter ce que disait Pierre Gattaz. C'était chez nous il y a un mois, même pas un mois. Les patrons du MEDEF et tous les patrons que je connaisse ont très peur du programme économique du Front National. Mais pourquoi ? Parce qu'ils préconisent le recroquevillement sur nous-mêmes. C'est fermeture des frontières, c'est augmentation des taxes d'importation, c'est retour à la retraite à 60 ans, c'est augmentation du SMIC. Ce sont des idées d'extrême gauche. Sur le plan économique, le programme économique du Front National est irresponsable. Voilà, point. Voilà ce qu'il disait. Il redit la même chose dans Le Parisien mais à 5 jours de l'élection. Et ça a fait réagir Marine Le Pen. Exactement. Alors il redit exactement les mêmes mots que chez vous. Il le disait donc chez vous d'abord. Mais il continue en disant qu'en gros le programme économique du FN c'est le même que le programme de la gauche en 1981 ou de l'extrême gauche. Aujourd'hui sortie de l'euro, hausse du SMIC, retraite à 60 ans. Et là-dessus, eh bien Marine Le Pen, elle lui répond. Elle lui a répondu hier soir en sortant de meeting dans le Nord. Elle disait finalement qu'il était un suppôt de l'UMPS. Et pour l'occasion, elle a même inventé un nouvel acronyme, UMPS-MEDEF. Elle parle d'un axe UMPS-MEDEF. Une autre version, la version FN du Tous Pourris. Oui, cet engagement des patrons arrive au moment où les journalistes de la Voix du Nord s'engagent eux aussi. Ce matin, ils en remettent une couche. Oui, depuis hier, ils ont lancé des grands dossiers sur le FN. Et le titre de la Voix du Nord ce matin, c'est Marine Le Pen. Et l'EFN ne sont pas ce qu'ils disent. Et voilà les arguments des journalistes de la Voix du Nord. Un, l'EFN défend une vision néfaste pour la région. Deux, il dénonce mais ne construit pas. Il est dangereux pour la cohésion sociale, n'est pas aussi vertueux qu'il le prétend. Ils utilisent des méthodes inquiétantes. Bref, ils s'engagent tous contre l'EFN. Mais s'ils s'engagent maintenant, c'est probablement parce qu'ils estiment soudain qu'il y a vraiment le feu au lac. Est-ce que le débat est ouvert ? Est-ce leur rôle de prendre parti ? Ce qu'on peut leur reprocher, c'est de s'engager un peu tard. Alors certes, le MEDEF le dit depuis quelque temps. Mais soudain, à quelques jours, à cinq jours des régionales, ils sortent la grosse caisse. Et puis, effectivement, du côté de la Voix du Nord, c'est la première fois qu'ils s'expriment vraiment et qu'ils prennent position. Mais enfin, sur le fond, c'est leur rôle. Les patrons, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'ils prennent position contre l'EFN. Laurence Parizeau, qui était la prédécesse de Pierre Gattaz, avait dénoncé le danger que représentait Marine Le Pen au moment des élections de 2012. Elle disait qu'elle avait un programme économique qui aboutirait, selon elle, à la ruine de la France. Et puis même, avant elle, souvenez-vous, Ernest-Antoine Selyère, qui était le patron des patrons. Eh bien, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il avait, je cite, condamné le programme économique et social du FN. Il avait appelé, pas totalement explicitement, mais enfin, à voter Jacques Chirac. Et puis surtout, il avait estimé que c'était les syndicats qui avaient, en gros, construit et fait le lit du Front National. Donc, il faisait aussi une équation avec l'extrême gauche. Et puis, les journalistes, ils s'engagent depuis toujours. Ils s'engagent depuis toujours, le monde, le Figaro, ils prennent position, les uns pour la gauche, les autres pour la droite. Et c'est pas que chez nous. Aux Etats-Unis, au moment de l'élection de Barack Obama, le Washington Post, le Los Angeles Times, le Chicago Tribune, avaient appelé explicitement à voter pour Barack Obama. La seule différence, c'est que Marine Le Pen, elle, elle judiciarise. Elle porte plainte, elle menace. Mais sur le fond, il n'y a rien de nouveau. La seule différence, c'est que Marine Le Pen, elle, 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 elle